salut les amis comment ça va bienvenue dans cet épisode numéro 96 de monday motivation là où vous changez de vie avec monday motivation vite au lundi comme un excellent week-end aujourd'hui c'est lundi très content de faire cet épisode un épisode très simple très simple parce que 1 je dois comme d'habitude faire mon démotivation tous les lundis c'est pas je dois je veux j'aime faire mon démotivation tous les lundis comme d'habitude et également je viens de rentrer et j'avais pas encore préparé ma vidéo du coup fallait que j'apporte quelque chose quand même je me suis dit je vais faire une vidéo très simple tout simplement pour t'apporter mon démotivation comme il se doit chaque lundi donc aujourd'hui ce que j'aimerais partager avec toi c'est sur la résilience alors pourquoi je parle de résilience aujourd'hui on sait ce qui se passe aujourd'hui on voit la situation on voit le monde qui qui est bouleversé on est dans l'incertitude totale on est dans on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait mais en même temps on sait que l'espoir reste à venir on a été confiné reconfiné beaucoup de gens se posent des questions mais qu'est ce qui se passe est ce que vraiment je vais y arriver est ce que ça va pas devenir pire pour ma vie est ce que je vais pas me retrouver complètement immobilisé oui c'est vrai la situation est tendue c'est inquiétant avec tout ce qui se passe mais est ce que je peux faire mieux pour aller mieux hein est ce que je peux décider de ce que je veux vraiment moi je crois que oui c'est pas parce que on est confiné il y a tout ce qui se passe tout ce concert aujourd'hui que forcément je ne peux pas encore décider de ce que je veux ce que tu veux c'est pas le monde qui va te donner ce que tu veux c'est ce que toi tu vas décider de vouloir et donc tu vas te créer les moyens pour l'avoir je ne dis pas que toutes les conditions seront réunis pour que tu puisses avoir ce que tu veux mais vouloir c'est déjà un état d'esprit qu'est ce que je veux et ce que je veux je vais me définir une stratégie pour pouvoir obtenir ce que je veux et ce que je veux donc ce que je veux vraiment c'est toujours quelque chose de prioritaire de simple de fondamental donc tu vas voir que ce que tu n'as pas besoin ou tu penses que tu as besoin tu verras si tu vas faire une liste tu pourras très facilement les enlever et tu vas te dire mais ok j'ai pas vraiment besoin de ça donc pas besoin de le garder donc c'est la même chose maintenant dans ce que tu veux ce que tu veux ne va pas être l'illusion de vouloir faire quelque chose mais tu as besoin de prendre ta décision de savoir vraiment ce que tu veux de définir vraiment ce que tu veux qui va tourner autour de tes valeurs autour de tes croyances autour de tes limites autour de tes besoins donc ce qui va être important c'est que il faut que tu arrives à définir tes valeurs quelles sont les valeurs que tu portes et à partir de ces valeurs quelles sont les croyances qui ont conceptualisées qui ont conceptualisées ces valeurs là et donc quelles sont les croyances aidantes surtout qui va m'aider à pouvoir définir une ligne pour aller vers ce que j'ai besoin donc cette ligne va être la limite que je vais me poser donc important de comprendre aujourd'hui de quoi tu as vraiment besoin et qu'est-ce que tu veux réaliser et comment tu veux le réaliser dans le temps qui t'as imparti tout ce que tu penses vouloir au-delà de ce qui est important ce qui est essentiel n'est pas forcément ce que tu veux voir ce que tu as besoin donc dans ce cas là tu fais un choix et tu sélectionnes ce que tu veux et tu vas te définir et tu vas mettre des actions en place peu importe confinement ou pas tu trouveras le moyen de réaliser ce que tu veux réaliser donc mon souhait pour toi c'est que tu puisses vivre de ton plein potentiel aujourd'hui peu importe ce qui se passe tu peux en vivre encore et tu peux encore définir ce que tu veux donc voilà c'est le moment d'arrêter de subir à la vie c'est le moment de prendre les choses en main c'est le moment de comprendre ce qui est important urgent ce qui n'est pas urgent ce qui n'est pas important ce qui est urgent mais pas important etc c'est important de prendre en compte et de définir ce que tu veux vraiment merci d'avoir suivi cet épisode c'était pas de l'air salestin ton coach profiteur certifié RNCP consultant formateur auteur du guide de l'autocotient pour profiter des personnels à la couille et co-auteur du livre devenez enfin moi on a revêté la autre chose ce que tu dois absolument savoir sur toi pour enfin sortir du regard des autres merci d'exister merci pour qui tu es je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchao à bientôt m ma ma Sous-titrage ST' 501